Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment se servir de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de chat GPT pour pouvoir créer des annonces sur eBay ou sur Le Bon Coin pour vendre des objets. Pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être que j'ai une boutique en ligne de disques rares puisque je suis passionné de disques à la base, donc de vieux vinyles, de CD également. Et donc j'ai une boutique sur eBay et depuis un certain temps, je me sers de chat GPT pour créer mes annonces. C'est-à-dire que je vais gagner en pertinence et en temps. Donc je passe moins de temps, en gros, pour faire des annonces qui sont beaucoup mieux. Et je vais prendre un exemple concret, on verra dans cette vidéo. Alors ce n'est pas pour un disque, mais c'est pour un autre objet pour vous faire voir ce qu'on peut faire. C'est absolument hallucinant. Donc par exemple, on va prendre un des derniers disques que j'ai mis en vente. Par exemple, ce disque de Jeanne Masse. Eh bien, si on descend dans la description ici, ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'ai simplement utilisé chat GPT pour me faire l'annonce. Donc je n'ai pas écrit une seule ligne de cette annonce. Et très souvent, d'ailleurs, je suis assez étonné de voir que les annonces qui sont faites par les particuliers sont souvent très mauvaises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune description. Il n'y a aucun effort qui est fait à ce niveau-là pour pouvoir être vu. Parce qu'évidemment, le texte de l'annonce compte beaucoup pour la faire ressortir dans eBay. Les algorithmes vont détecter quelles annonces sont plus efficaces que les autres. Et donc, plus vous mettez un texte qui est pertinent, plus vous avez de chances de vendre. Plus vous vendez, plus vos annonces vont être mises en avant. Et donc, c'est très important d'y travailler. Et surtout qu'aujourd'hui, ça peut se faire automatiquement. Et ça fait déjà un an et demi que chat GPT existe. Et je me rends compte qu'il n'y a pratiquement personne qui s'en sert pour ce genre de choses. Donc, résultat, aujourd'hui, personnellement, je passe trois fois moins de temps sur mes annonces pour avoir un résultat qui est trois fois meilleur. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vendre n'importe quel objet sur eBay ou sur Leboncoin à partir de simples photos faites de votre objet. Vous n'aurez rien à faire quasiment. Et vous allez voir que c'est absolument bluffant. On va prendre, pour exemple, un ordinateur que j'ai mis en vente dernièrement pour quelqu'un de ma famille qui m'a demandé de faire l'annonce pour le mettre sur Leboncoin. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris des photos de l'ordinateur. Et c'est chat GPT qui m'a fabriqué l'annonce. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est de lui dire crée-moi une annonce pour Leboncoin pour cet ordinateur. Et là, je vais me servir du petit trombone qui est ici. Et je vais donc charger les photos de l'ordinateur. Et je valide. Et regardez ce qu'il me fait. Il arrive à détecter l'état de l'ordinateur. Il prend le style de quelqu'un qui écrit une annonce sur Leboncoin. Je vends un ordinateur de bureau HP complet en bon état, idéal pour utilisation bureautique, multimédia ou familiale. L'ensemble comprend tour HP, processeur Intel Core, lecteur DVD, port HDMI, USB et audio. Tout ça, il le voit sur les photos qu'il y a sur l'ordinateur. Ça, c'est un modèle, un vieux modèle qui doit dater d'une dizaine d'années à peu près. Il arrive même à voir le système d'exploitation. Puisque vous voyez, j'ai pris même l'étiquette en photo avec le numéro de licence. Donc, système d'exploitation Windows 7 Home Premium licence incluse. Connectivité, accessoires inclus, cap d'alimentation et de connexion. L'ordinateur est en bon état général, bien entretenu et prêt à l'emploi. La tour et l'écran présentent quelques signes d'usure normal, mais tout fonctionne parfaitement. Et ça, il arrive à le voir sur les photos. Donc, c'est sûr que si vous avez un très bon appareil photo, je pense à l'iPhone qui prend de superbes photos. Moi, j'ai un iPhone 13 Pro. Il prend des superbes photos. Il va avoir absolument tous les détails de l'objet. Il va même mieux voir que vous. Il va même jauger mieux que vous l'état de l'objet. Et ce qui est très, très fort, c'est qu'il va lui-même vous proposer un prix de vente en fonction de ce que vous lui avez donné. C'est-à-dire qu'il va savoir à peu près, il va connaître l'ancienneté du modèle. Il va regarder ce que vous mettez. Donc, s'il y a tout, s'il y a la souris, s'il y a le clavier. Il va regarder aussi s'il y a une licence Windows qui est incluse. Et bien évidemment, il va mettre le prix en fonction de l'état général. Donc ça, c'est assez hallucinant parce que 150 euros, c'est exactement le prix que j'avais estimé, moi, avant de créer l'annonce sur Tchat GPT. Donc, non seulement il crée l'annonce pour vous, mais en plus, il trouve le prix idéal. Et là, il vous met, entre parenthèses, négociable dans la limite du raisonnable pour une annonce sur le bon coin. C'est ce qu'on met en général. Et là, donc, contact pour plus d'informations, pour organiser une visite. Merci de me contacter par message via le bon coin. Ajouter les photos téléchargées, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment parfait comme annonce pour le bon coin. Et on peut même lui demander plus de précision. Par exemple, on va lui demander d'écrire une annonce encore plus détaillée. Et pour une annonce eBay, entre parenthèses, titre de 80 caractères maximum, plus description sans limite. Et on y va, on va voir ce qu'il me fait. Il me génère le titre eBay, ordinateur de bureau HP complet avec écran clavier et souris bon état. Je mets en vente un ensemble complet d'ordinateurs de bureau HP en bon état, idéal pour une utilisation bureautique, etc. On est d'accord. Donc, vous voyez qu'il a un petit peu rallongé l'annonce en mettant des nouvelles choses. Par exemple, ici, informations complémentaires, le lecteur pour faciliter la lecture des cartes mémoires. En plus, il vous fait la mise en forme, c'est-à-dire qu'il vous met les titres, les sous-titres. Il vous met des puces. Il vous met ce qui est important en caractère gras. Donc, en fait, vous n'avez plus qu'à copier et coller dans votre annonce eBay. Et donc, dernièrement, moi, j'ai fait un petit peu le ménage chez moi. Il y a des choses que j'ai revendues. J'ai découvert que j'avais des objets qui valaient plus que ce que je pensais. J'avais, par exemple, mis en vente des vieux mugs que j'avais. Ils avaient une valeur de collection puisque c'était des mugs archopales. Et donc, il m'a fait une annonce hyper détaillée du motif qu'il y avait dessus, de l'état. Il m'a fait une estimation. Et c'est vrai que, parfois, on a un peu la flemme de s'y mettre. On se dit, oui, bon, il faudrait que je vende ça. Mais il faut que je fasse l'annonce sur Le Bon Coin, sur eBay. Eh bien, ça va vous aider parce que, psychologiquement, vous dire qu'il va déjà tout vous préécrire, que vous n'avez que les photos à prendre, eh bien, ça va vous motiver peut-être à faire le ménage chez vous, voire même, pourquoi pas, vous lancer carrément dans un business pour vendre des vieux livres, des timbres de collection, des cartes postales, des vieux magazines, je ne sais pas, en tout cas, pour vous faire un revenu d'appoint. Et alors, là où ça devient fort, c'est que vous avez le moyen de créer des profils. Et ça, je l'explique dans l'espace membre Geek Pratique Premium que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc, je vous explique comment créer des profils personnalisés pour chaque type d'objet. C'est-à-dire que moi, je m'en sers pour vendre mes disques. Et donc, j'ai un script qui est déjà prédéfini, qui est extrêmement précis. Donc, c'est un petit peu une recette secrète, en gros, qui me permet d'obtenir exactement le type d'annonce que je veux. Comme on l'a vu tout à l'heure pour le disque de Jeanne Masse, Tout ça, ce n'est pas généré par hasard. Je lui ai mis en tête un script et il le respecte. Et donc, je vous montre comment créer avec ChatGPT ces scripts, ces profils pour chaque type d'objet. Vous allez gagner un temps hallucinant. Alors, si vous vendez, si vous êtes vendeur professionnel, vous ne vous explique même pas le temps que vous allez gagner. Et en plus, vous allez augmenter vos chances de vendre. Et si vous êtes particulier, vous pourrez faire le ménage chez vous en revendant des objets et en vous faisant de l'argent avec des choses que vous n'utilisez plus, que vous auriez peut-être même donné ou même jeté à la poubelle. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée dans mon espace Geek Pratique Premium. Vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada